Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On va parler des raccourcis vocaux. Vous savez que iOS 18, lors de sa sortie, a amené pas mal de nouveautés, dont cette option, les raccourcis vocaux. A quoi vont servir les raccourcis vocaux ? Eh bien, à beaucoup de choses intéressantes pour beaucoup de personnes. Si vous aimez ce genre de vidéos, pensez bien à mettre un pouce en l'air, c'est vraiment super important. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, c'est très important aussi pour soutenir la chaîne, on compte sur vous. Donc, qu'est-ce que les raccourcis vocaux ? Ils vont vous permettre d'exécuter certaines tâches, dont, par exemple, vous allez pouvoir renommer notre ami Siri qui est sur nos iPhones, tout simplement par un autre nom. Ça, c'est vraiment déjà génial. Faisons ensemble l'exemple, par exemple, ici, écoutons ensemble ce qui se passe. Donc, pour aller dans raccourcis vocaux, vous allez donc vous diriger dans réglage, dans accessibilité, et vous allez vous diriger dans raccourcis vocaux. Une fois dans raccourcis vocaux, vous allez tomber sur cette fenêtre. Voilà, donc déjà, bonne nouvelle, le contenu est traité en local. On n'aura pas d'enregistrement sur des serveurs, tout est en local. On va se diriger sur... On va aller sur le bouton Configurer les raccourcis vocaux. On arrive tout de suite sur cette fenêtre. Configurer les raccourcis vocaux en tête. Vous choisirez une action et enregistrerez une expression pour enseigner à votre iPhone à reconnaître votre voix. Continuer. On va aller sur le bouton en bas Continuer. Siri en tête. Et là, on a donc une liste des raccourcis vocaux que l'on peut utiliser, en fait. Et là, on a donc la liste des raccourcis existants que l'on retrouve dans l'application Raccourcis. On a aussi... Système en tête. Des raccourcis qu'on peut mettre en place par rapport au système, par rapport à iOS 18. Page 4 sur Siri, bouton. Et par exemple, on aura la possibilité d'avoir des raccourcis vocaux pour l'accessibilité. Ça, c'est vraiment génial. Donc, par exemple, ici pour Siri. Ici, au lieu de dire Siri, je vais maintenant lui dire une expression telle que Biloute. On va valider. Biloute. 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 Une fois que vous avez validé trois fois le mot-clé Biloute. Action prête. En tête. L'iPhone sera à l'écoute de Biloute et effectuera l'action suivante. Siri. Maintenant. Continuer. Je vais sur le bouton continuer complètement en bas. Réglage. Bouton. Et bizarrement, si je reviens sur mon écran d'accueil, c'est parti. Maintenant, sans dire le mot-clé comme d'habitude pour que l'assistant vocal de l'iPhone se lance, je vais tout simplement dire, regardez, écoutez, Biloute. Ça va ou quoi ? Ça va tranquille ? Comme vous avez pu l'entendre, j'ai maintenant renommé Siri en Biloute. Quel temps pour demain à Paris ? Attendez-vous à voir des nuages à Paris, France demain. Les températures en journée tourneront autour des 15 degrés, avec des températures la nuit qui descendront aux alentours de 10. Voilà donc comment vous allez pouvoir renommer votre Siri en Biloute. Ou en ce que vous voulez. Vous allez pouvoir l'appeler Brouette, Cacahuète et Pirouette. C'est vous qui allez choisir. Et tout ça grâce aux raccourcis vocaux. C'est une nouveauté iOS 18 dont pas beaucoup de personnes en ont parlé. Je trouve ça un peu dommage. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité. Les raccourcis vocaux sur votre iPhone, ça m'intéresse vraiment. Et dites-moi en commentaire si vous avez utilisé ce raccourci. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme raccourci ? Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne et à très vite pour de prochaines astuces. Salut à tous !